Salutations, c'est Kaskol et aujourd'hui on va parler d'Endivore, l'âge de la voile, pour vous dire qu'Endivore c'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout. Donc Endivore, l'âge de la voile, c'est un jeu de Karl Devisseur et de Jared Gray, c'est chez Super Meeple, c'est du 12 ans et plus, mais franchement on va voir que même moins ça passe. C'est de 2 à 5 joueurs et des parties de 60 minutes. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas stratégique, mais je veux dire mécaniquement c'est extrêmement simple et c'est sur ceux que j'avais envie de m'appuyer, parce que c'est un jeu qui peut faire peur, on dit c'est une grosse boîte, avec un matériel qui est de toute beauté et il y en a quand même beaucoup, je vais expliquer à quoi sert tout ça juste après, je vais expliquer les règles. Donc voilà, on a un trait comme ça avec différentes tuiles. Alors je vous ai déjà parlé vaguement de ce jeu dans l'épisode 5 de J'ai quoi comme jeu saison 2, dans la saison 1 peut-être aussi, mais je ne sais plus quel épisode, et je vous disais je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça risque d'être long. Évidemment dans cette série, si je m'attarde sur ça, chaque jeu que je présente, je vais faire des vidéos de 5 heures, ce qui serait peut-être un petit peu indigeste. On va donner ça à chaque joueur, donc chaque joueur va recevoir directement son matériel, donc il va avoir des petits tokens à sa couleur, des petits boucliers qui ne serviront peut-être pas, je vous expliquerai ça après, sa première construction. Donc voilà, il va avoir le choix directement entre une maison coloniale, parce qu'on va parler de la colonisation, et un quai de négoce, et en dessous il va avoir accès donc directement à 4 pions, à noter que normalement c'est 4 petits cubes en bois de la couleur du joueur, donc dans ce cas-ci 4 petits cubes violet, moi j'ai acheté un petit kit d'upgrade qui remplace certaines pièces du jeu, bon ici les cubes en bois sont donc remplacés par des petites figurines, ici ça représente la culture, l'industrie, je ne sais pas trop, bon c'est un bouclier, donc ça doit être la protection du royaume, je ne sais pas trop comment ils ont appelé ça, et la richesse, en fait le bouclier c'est l'influence, c'est marqué là, voilà voilà, donc je vais remettre ça à place pour le moment, on y reviendra, voilà, d'abord je vais vous faire peur, et puis je vais vous dire, non, mais il n'y a vraiment pas de raison de paniquer, parce qu'on va voir que quand il y a beaucoup de matos, ça peut faire un peu flipper, voilà, on a deux manuels déjà, bon, il y a un manuel normal, qui n'est pas très épais d'ailleurs, parce que c'est très simple, voilà, il fait 12 pages, en sachant que ça c'est une variante qu'on n'est pas obligé d'utiliser, c'est pour quand on joue à deux, ça va rajouter une flotte silencieuse, donc en fait c'est quelque part un troisième joueur, un joueur, un bot, mais qui va jouer plus que nous, en fait à chaque fois qu'on va faire une action d'un bâtiment, que ce soit moi ou l'adversaire, le bot va en faire une aussi, donc il va jouer plus que nous, il ne va pas marquer de point de victoire, ni rien, mais il va peut-être venir prendre quelques pions qui pourraient nous intéresser ou quoi, le truc c'est qu'on va choisir, donc si c'est à mon tour de jouer, et que je fais une action de naviguer, et bien le bot va lui aussi naviguer, c'est juste que comme c'est mon tour, c'est moi qui choisis où est-ce qu'il va naviguer, mais autour de l'adversaire, ce sera l'adversaire qui choisira où est-ce qu'il va naviguer, donc voilà, c'est vraiment pas épais, c'est très, il y a plein d'images, il n'y a pas tant de texte que ça, et ça rentre vraiment bien bien dans le détail, en plus tout le début c'est la liste du matériel, moi je vous dis on ne retourne jamais dans le manuel, parce qu'il est suffisamment bien fait, et on a tout le déroulé de la partie qui est ici, rien qu'avec ça on s'en sort très très bien, l'iconographie est juste parfaite. et ça c'est les exploits, c'est des petits modules qui sont dans la boîte, il conseille de ne pas les utiliser lors de notre première partie, on va dire de nos deux premières parties peut-être, ensuite on choisit si on veut jouer avec ou pas, et vous allez voir tout de suite ce que c'est, c'est pas compliqué. On a les plateaux individuels, un pour chaque joueur, attention ils sont très grands, il faut prévoir une grande table, ils ont peut-être abusé un peu là-dessus, comme je le disais on a le déroulement de toute une manche sur notre plateau, donc on va avoir une phase de construction, où on va venir donc ciocher une tuile dans ce truc, donc on reconnaît la forme de la tuile, voilà elle est là, on va avoir une phase de recrutement, où on va récupérer dans notre stock des petits pions comme ça, de notre couleur, qui sont des petits ouvriers qui vont bosser pour nous, on va avoir la phase de salaire, où on va libérer les ouvriers qu'on avait déjà attribués au tour précédent, sur différents lieux, et ensuite on va avoir une phase d'action, on voit qu'on n'a pas beaucoup d'actions possibles, et au final on voit qu'on a navigué, occupé, attaqué, salaire, et pioche. Ensuite on a une phase de défaut, ce qui correspond à ce qui est marqué là, vous inquiétez pas, je vais expliquer ça après, mais encore une fois, c'est super simple, on retire tous les bateaux. Alors dans ce jeu, on n'a pas de facteur chance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de lancé de dés, donc si vous n'aimez pas jouer votre partie sur un lancé de dés, ou sur une pièce de carte, ce n'est pas le cas ici. On a bien un paquet de cartes qui est là, mais chaque paquet est décrit sur cette fiche. Donc on voit qu'on a maximum 6 cartes dans un paquet, et on sait quel bonus on va avoir à chaque carte. Les decks sont rangés dans l'ordre. On voit que la première carte du paquet esclavage, c'est la carte 0, qui nous rapporte donc 2 briques, donc 2 de niveau d'industrie, et 1 de richesse. On les voit ici, 2 d'industrie, 1 de richesse, je sais que la carte suivante, ce sera donc 1 d'industrie, et 2 de richesse. 1 d'industrie, et 2 de richesse. Voilà. Alors oui, on va parler de l'esclavage. C'est expliqué, clairement, dans le manuel, le pourquoi, du comment, le contexte historique. Il nous invite même à nous rendre sur un site, je ne sais plus à quelle page exactement, pour nous renseigner sur l'esclavage, parce que c'est quand même important d'en parler. Après, le jeu ne nous absomme pas avec un contexte, on n'est pas obligé de le lire si on ne veut pas. On a un plateau central qui est recto verso, simplement, on en a un qui va servir pour les parties à 2, 3 ou 4 joueurs, et on a le verso qui sert pour quand on est à 5. C'est là que ça peut commencer à faire un petit peu flipper, on se dit, il y a quand même beaucoup de matos, ça ne peut pas être si simple que ça. Bon déjà, ce paquet de cartes là, on va en avoir besoin, ça, systématiquement, mais bon, ce ne sera pas compliqué. Et ça, on va en avoir besoin aussi. Tout le reste là, ça ne sert que pour les modules qui sont ici, les exploits. A chaque partie, on va choisir 3 exploits, si on décide de jouer avec. J'en prends un au hasard, on va prendre le premier. On voit que l'exploit est lié à 2 zones, à savoir l'extrême-orient et l'amérique du nord. On les reconnaît au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas, de toute façon, c'est marqué dessus. Et on voit que comme matériel, on va avoir besoin de 8 pièces. Bon voilà, c'est les 8 pièces qui sont ici. C'est tout. Tout le reste, on ne s'en servira pas. Si on ne joue pas avec les exploits, on ne se sert de rien. Si, oui, peut-être qu'il y a le jeton premier joueur qui est là. Donc voilà, c'est extrêmement simple. Dans une première partie, je vais vous expliquer comment ça marche sans les exploits. Et en fin de vidéo, je vous montrerai les exploits. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire une mise en place standard, je vais dire pour un joueur, et je vais simuler le deuxième joueur avec ce module là. Alors, ce n'est pas fait pour jouer en solo, non, c'est fait pour jouer à deux, mais c'est juste pour créer un petit peu plus d'interaction. A noter qu'il existe un mode solo, d'ailleurs, on pourrait l'utiliser de base. Ce n'est pas officiel, j'avais téléchargé ça sur BGG. Voilà, donc j'ai un automat pour le mode solo. Il y en existe plusieurs. Celui-ci, c'est avec des dés. Donc on voit qu'il nous faut un D6 et un D4. J'ai vu sur BGG qu'il y en avait d'autres où il fallait imprimer des cartes. Donc on avait un automat qui fonctionnait avec un système de cartes. Je ne sais pas lequel est le mieux. A l'époque où je l'avais téléchargé, je ne sais pas s'il y avait déjà l'autre. Moi, j'avais pris celui-là. Et voilà, bon, ça fait un petit peu taf. Ce n'est pas un jeu qui est fait pour jouer en solo, mais disons que pour expliquer les règles, c'est vrai que ça peut être pas mal. À la limite, je pourrais utiliser celui-là, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc voilà, là, je vais vite faire une mise en place. C'est la partie un petit peu chiante du truc et je vous explique pourquoi juste après. Bon voilà, j'ai terminé la mise en place. Donc ce qui est chiant, c'est de mettre tous ces petits ces petits tokens partout. Donc on a des cases rondes comme ça, partout, partout, et il faut les remplir avec des tokens qui sont mis face visible. Tout ce qui est rond et de la taille des tokens, on remplit. Donc les seules exceptions, c'est ceux-là, puisque les ronds sont trop grands. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer tout ça. On a des cartes à mettre autour du plateau. Donc comme je disais, on a le paquet Europe qui est dans l'ordre. Ça commence par la carte zéro. Il n'y a qu'en Europe qu'on aura des cartes qui commencent par zéro, si on ne compte pas les cartes gouverneurs. Bon, peu importe. Donc on a les paquets qui sont rangés dans l'ordre. Donc en dessous du zéro, on a le 1, etc. On a les cartes de chaque région qui sont rangées de la même façon. Et sur le côté du plateau, on a les cartes gouverneurs. Donc par exemple, ici, j'ai la carte gouverneurs des Caraïbes. Là-bas, on a la carte gouverneurs de l'Amérique du Nord. Et ainsi de suite. Bon, rien de compliqué. On a le marché de cartes qui est là. On ouvre la boîte, on le pose. Et c'est bon, on peut faire un choix, mais seulement dans la zone 5. Puisqu'ici, on a plus... Il n'y a qu'une tuile à chaque fois pour le niveau 5. Si je prends celle-ci, on voit que c'est la fin du paquet. Mais il y a quand même un petit stock en dessous. On mélange. On sort trois tuiles. Et on a notre marché qui est fait. Pour ce qui est... Du plateau individuel. On met nos indicateurs à chaque fois sur la case 0 des différentes échelles. Comme je le disais, donc industrie, culture, richesse et influence. Voilà. J'ai déjà choisi ma première construction. Donc la seule différence entre les premières constructions, c'est soit on joue avec cette option d'occupation, soit on joue avec cette option de navigation. Voilà. J'ai choisi de l'occupation, mais en gros, on verra que c'est deux actions qui fonctionnent de la même manière. J'ai juste oublié un petit détail. C'est qu'en début de partie, on a un petit ouvrier qui est sur notre premier bâtiment. Voilà. Donc j'ai choisi de jouer en orange. Et j'ouvre une boîte bleue. J'aime bien quand il y a un temps bleu pour le bot. Je ne vais pas jouer avec le module solo que j'avais téléchargé. Je vais jouer avec le module qui est prévu normalement pour deux joueurs. Bon, normalement, il est censé simuler deux joueurs de plus. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc ça, ça va le faire. Comment ça se passe ? On voit que étape 1, construire un bâtiment. On voit que dans la construction, je suis niveau 0. Donc je suis dans le rang 1. J'ai une seule brique ici. Donc je peux construire un bâtiment de rang 1. Je regarde mon marché de bâtiments. J'ai trois choix possibles au rang 1. Un qui me donnerait une action de pioche. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer les actions après. Un qui me ferait augmenter mon niveau de construction de deux rangs. Ce qui fait qu'au prochain niveau, enfin, la prochaine manche, je pourrais construire un bâtiment qui coûte deux. ou une ici qui me ferait augmenter ma culture de 1 et qui me donnerait une action de navigation. Je pense que je vais prendre l'action de navigation. Même si ce n'est peut-être pas l'idée du siècle au premier tour, je ne sais pas. Voilà. Et simplement, on va la construire là. À chaque tour, on va construire un bâtiment ici. C'est obligatoire d'en faire un à chaque tour. Même si on peut construire parfaitement deux fois le même. Si je n'ai pas atteint le niveau 2 au prochain tour, je ne pourrais pas construire de bâtiment niveau 2, mais je vais devoir construire un bâtiment de niveau 1. Il n'y a aucun problème avec ça. Et je peux construire le même bâtiment que j'ai déjà construit. Donc, au bout de la septième manche, la partie sera terminée. Et voilà. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'étape de recrutement. On voit que je suis niveau 0 en recrutement. Donc, je suis toujours dans la première partie, dans le rang 1. On voit que j'ai plus de petits tokens. Eh bien, je cloche deux petits tokens dans ma réserve. Et je les place sur mon port. Ensuite, on a l'étape des salaires. Encore une fois, je suis niveau 0, donc niveau de salaire, c'est 1. Ça veut dire que je ne peux payer le salaire que d'un seul ouvrier. Ça tombe bien pour l'instant. J'en ai qu'un. Je le récupère. Ça veut dire que si je ne paye pas le salaire d'un ouvrier, imaginons que je sois dans cette situation-là. Donc, je n'ai qu'un niveau de salaire, donc je ne peux payer le salaire que d'un seul. Eh bien, non seulement, lui ne revient pas travailler avec moi, mais en plus, il bloque l'emplacement. C'est un peu comme s'il faisait grève, quoi. Donc, c'est mieux de les payer. Et ensuite, le gros du jeu, c'est la phase d'action où là, chaque joueur, à chacun son tour, va faire une des actions possibles. Donc, on voit qu'on a le choix entre cinq actions. En fait, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'ici, moi, j'ai le choix qu'entre deux. En gros, je peux soit faire une action d'occupation, soit une action de navigation. Et on verra qu'en plus, je ne vais probablement pas pouvoir faire les deux. C'est pour ça que je disais, au premier tour, ce n'est peut-être pas un choix ultime, mais ça servira pour les prochains tours. Pourquoi je ne pourrais pas faire les deux ? Je vais vous expliquer tout de suite l'action d'occupation, par exemple. En gros, l'occupation va me permettre de récupérer un token qui se trouve sur une ville. Une ville, c'est ceux où il y a des espèces de fortifications autour. Je ne vais pas dire que c'est des villes fortifiées, parce que ce n'est pas le cas. On verra ça plus tard dans les Maudulmes. Dites-vous que c'est des villes. Voilà. Et en gros, l'action de navigation, c'est la même chose, sauf que ça va me permettre de récupérer les espaces soit où il y a les bateaux ou alors ceux qui sont là-bas en fil le long du plateau. Je vais vous expliquer après. Mais ça fonctionne de la même façon, sauf que je ne vais pas gagner le même token. Si je récupère ça, les jetons bleus, en fait, ceux qu'on voit qui sont un peu bleu, ça va me donner une action gratuite qui ne va pas compter dans mes tokens. Donc, en gros, si je récupère celui-ci, je vais gagner un niveau de construction, ce qui ne sera toujours pas suffisant pour construire un bâtiment de niveau 2. Si je récupère celui-ci, je vais pouvoir soit faire une navigation ou soit piocher une carte. J'avoue qu'une navigation, vu que j'ai trois pions, ce serait pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer un ouvrier sur l'option d'occupation et je vais devoir en prendre un deuxième que je vais venir placer. Bon, je vais le mettre ici. Donc ça, je le récupère. Donc, je retourne sur mon plateau. Imaginons que je n'ai pas récupéré celui-ci. Si je veux faire une action de navigation, je dois poser un pion ici, mais je dois en poser un autre sur le plateau. Mais je n'en ai plus. Donc, je ne peux pas faire ça. Par contre, je peux défausser ce token en me disant, je fais une action de navigation. Donc, lui, il n'y a plus. Et c'est celui-ci que je viens poser sur le plateau. Donc, je pourrais le mettre sur un emplacement où il y a un bateau, comme ici, ou là, où je peux commencer à essayer d'aller ouvrir une autre zone. Il faut savoir qu'en début de partie, la seule zone ouverte, c'est l'Europe. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'installer dans les autres régions. On peut éventuellement piocher des cartes. Sauf que non. On va voir tout de suite pourquoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer ici. Je récupère donc ce token-là. Qu'est-ce qui va se passer avec ça ? Eh bien, il y a un emplacement dédié sur mon plateau. Il est ici. Donc, ça veut dire que je viens de gagner un niveau d'influence. Donc, j'augmente mon influence de 1. Si j'avais gagné un token d'industrie, j'aurais monté en industrie. Comme je le disais, toutes les régions sont fermées à l'exception de l'Europe. En Europe, en début de partie, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Mais il y a des règles aussi au niveau de la pioche de cartes. Si je veux piocher une carte en Europe, on voit que pour la première carte, je n'ai pas besoin d'avoir de présence en Europe. On voit qu'il y a un zéro ici. Ça veut dire que j'ai besoin de zéro présence en Europe pour piocher une carte. Ça veut dire que n'importe qui, avec une option pioche, peut piocher soit en Europe, soit une carte esclavage. L'esclavage, c'est pas bien. C'est très intéressant en début de partie. On voit que le bonus est bien plus intéressant au niveau de l'esclavage qu'en Europe. Mais si on pioche beaucoup de cartes en Europe, on remarquera que la dernière carte de l'Europe, c'est l'abolition de l'esclavage. Ça veut dire que toutes les cartes qu'un joueur aura pioché en esclavage, il va les perdre. Donc, s'il était monté de 2 en industrie, il va redescendre de 2 en industrie, il va redescendre de 1 en vitesse. Et en plus de ça, en fin de partie, il se prend un malus. Donc, si on joue l'esclavage, il faut s'arranger pour qu'il ne soit jamais aboli. Sinon, c'est pour bien. Donc, comme je disais, en Europe, on peut piocher parce qu'on n'a pas besoin de présence en Europe. Imaginons que j'ai pioché cette carte-ci. On voit que la deuxième carte, c'est un 1. Ça signifie que pour pouvoir piocher cette carte-là, il me faut au moins une présence en Europe. C'est mon cas. Moi, j'ai un token orange, ce qui veut dire que mon adversaire, lui, ne peut pas piocher. Mais moi, je peux. D'ailleurs, je n'ai pas joué l'adversaire. Alors, lui, il ne s'active que quand je fais une vraie action sur le plateau. Donc, le token que j'ai défaussé pour faire une action de navigation n'a pas compté. Ma seule véritable action, c'était une action d'occupation. Ça veut dire que lui aussi, il va occuper une ville d'Europe. Pourquoi d'Europe ? Parce qu'ici, moi, je choisis de jouer en occupation limitée. Ça veut dire qu'il va occuper une ville dans la même région que celle que je viens de prendre. Donc, s'il veut essayer de me faire chier, on va dire, un max, on pourrait imaginer qu'il vienne récupérer celle-ci. Pourquoi c'est chiant ? Dans le cas où j'arriverai à récupérer deux villes, par exemple, celle-ci et celle-ci, je vais automatiquement gagner le token qui fait le lien entre les deux. Sauf que là, il m'en empêche pour le moment. Je vais peut-être pouvoir l'attaquer pour le récupérer. Mais bon, voilà. On simule comme ça la présence d'un autre joueur. Voilà, c'était aussi simple que ça. Je n'ai plus d'action pour ce tour. Donc, on va passer au tour suivant. On va refaire une nouvelle manche. Donc, je vous remontre ça. Niveau de construction, j'ai toujours le droit que de piocher une construction de niveau 1. D'ailleurs, je me dis, ouais, c'est un peu embêtant. Donc, je vais quand même me construire un atelier. Je pose mon atelier. Et donc là, j'augmente mon niveau de construction de 2. Donc, je sais qu'au prochain niveau, à la prochaine manche, je pourrais construire un bâtiment de niveau 2. Je peux recruter. Je suis toujours dans le bas du truc. Donc, je ne peux récupérer que deux tokens. Phase de salaire, je peux en payer qu'un. Ça tombe bien, j'en ai utilisé qu'un. Et on est réparti pour une série d'actions. Ce qui pourrait être intéressant, c'est éventuellement de naviguer. Donc, je choisis un qui part en navigation et un qui va partir sur le plateau. Et on va venir récupérer le deuxième ici. Donc, celui-ci, il vient sur mon plateau et j'augmente mon niveau de richesse de 1. Alors, pourquoi je joue là-bas ? Parce que quand toute la ligne là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, ça porte un nom, mais peu importe, sera remplie, le joueur qui sera majoritaire dans cette ligne va remporter la carte gouverneur gratuitement. En cas d'égalité, c'est le joueur qui aura posé son token le plus près du paquet qui remportera cette carte. Alors, on n'a pas le choix, on est obligé de les mettre dans l'ordre. On voit qu'il y a une flèche, on est obligé de s'avancer comme ça. Une fois que la carte gouverneur aura été récupérée, la région sera ouverte et on va pouvoir commencer à naviguer normalement, à occuper normalement, comme on en a. Donc, le problème là, c'est que j'ai plus qu'un token. Je ne peux pas faire d'action d'occupation puisqu'il m'en faut deux. Ça en est donc terminé pour mes actions de ce tour et on va directement... Non, j'ai oublié de faire l'IA. Donc, comme j'ai fait une action de navigation, il va lui aussi naviguer. Par contre, il n'est pas obligé de naviguer chez moi. Enfin, là, s'il veut m'emmerder au max, ça ne m'emmerge pas tellement qu'il vient mettre un token là-bas. Ça va diminuer le temps qu'il va me falloir pour aller récupérer la carte de l'extrême-orient. Donc, lui, on pourrait dire qu'il vienne plutôt ici, comme ça. En plus, il dégage un canon qui sert à faire la guerre. C'est une action qui me permettrait de le dégager de là. Bon, là, je n'ai plus d'action. Voilà, on est reparti. Pour la troisième manche, ça va très vite. Ça va aller de moins en moins vite. Construction. Cette fois-ci, je suis niveau 2. Donc, je peux construire un bâtiment de niveau 2. Celui-ci augmenterait mes finances de 2, ce qui fait que je pourrais récupérer 2 tokens, ce qui n'est pas utile pour le moment, mais ça pourrait venir. Je vais ici gagner une action d'attaqué, ce qui pourrait être pas mal, mais j'aurais besoin de plus de personnages. Et celle-ci me donnerait le choix d'être une action de pioche et une action de navigation. Pour l'instant, je pense que je vais prendre celle-ci, la pioche et la navigation. Et on verra bien. Normalement, il y a, on prend un aussi pour créer une pénurie. Mais ça, ça marche bien quand on joue à 2. Parce que, comme je le disais, il simule 2 autres joueurs. qu'on joue tout seul, même s'il prend une tuile en même temps que moi et il ne créera jamais de pénurie. Ensuite, recrutement, je suis toujours niveau 1, donc je ne récupère que 2 petits tokens. Ce n'est pas foufou. Et la phase de salaire, je peux toujours n'en payer qu'un. Donc, voilà, voilà, on commence nos phases d'action. Donc, je vais naviguer. j'avais placé ça. Ici, je récupère un en culture, ce qui ne change rien pour le moment, mais on va essayer d'engager plus pour les prochains. Donc, l'IA va aussi naviguer au même endroit. Ah non, l'IA, ce n'est pas forcément au même endroit. l'IA va naviguer là pour m'empêcher de récupérer la brique. Ensuite, je peux occuper, piocher ou naviguer. Je vais piocher une carte. Je choisis l'action de pioche et je choisis la carte 0 de l'Europe, ce qui me permet de gagner un en culture et un en richesse. Donc, la carte va être posée ici. Ça, c'est un emplacement dédié pour la carte gouverneur. Quand on n'en a qu'une, si on en a plusieurs, elles vont devoir venir ici. On est limité en carte par rapport à notre niveau d'influence. J'expliquerai ça après quand j'aurai plus de cartes. Donc là, je gagne un en culture, ce qui fait que maintenant, je peux engager 3 tokens et je gagne un en richesse, ce qui fait que maintenant, je peux récupérer le salaire de 2 personnages. Encore une fois, je perds une action pour ce tour-ci. Comme j'ai choisi de piocher, l'IA va lui aussi piocher une carte. Alors, il ne peut piocher que là où il peut piocher, c'est-à-dire s'il est niveau 1, ici. Il pourrait parfaitement piocher ici, puisqu'il a une présence ici. Cette carte-là coûte 1, donc il pourrait la prendre. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il pourrait aussi parfaitement prendre la carte de l'extrême-oréan. Parce que même si la région n'est pas ouverte, on a quand même une présence dedans, donc on peut piocher des cartes. Moi, j'ai 3 de présence, donc je pourrais piocher des cartes de niveau 3, mais lui, il pourrait très bien simplement piocher la prendre. Donc lui, il va plutôt prendre celle-ci. On va juste la retirer. C'est juste pour m'embêter. Lui, il ne prend pas les cartes. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas allumé mes lumières. Est-ce que ça change beaucoup ? On verra. Nouvelle manche, je suis toujours niveau 2 en construction. Je vais me prendre celle-ci pour les salaires. J'ai clairement mal joué. Mais le but, c'était d'expliquer les règles et de créer des situations. C'est pas ouf. On ne va pas se mentir. C'est pas ouf. Phase de recrutement. Donc cette fois-ci, je suis dans la zone où je peux en récupérer 3. Donc je récupère 3 tokens. C'est des petits ouvriers. Je vais dire ouvriers, ce sera peut-être mieux. Ensuite, je peux payer le salaire de 2. Donc là, ça tombe bien parce que je n'en ai toujours utilisé que 2. Et on vérifie si je dois défausser des cartes. J'ai droit à une carte normale, ce qui est le cas ici, plus une carte d'esclavage. Je n'ai pas de carte d'esclavage donc jusque là, c'est bon. On est donc reparti pour une nouvelle série d'actions. Là, c'est le moment de venir ouvrir le Moyen-Orient. Donc je vais faire une action de navigation. Hop, et je prends mon petit ouvrier. Donc je récupère la carte gouverneur et le petit token d'influence. L'influence, elle vient donc ici. Ça tombe bien. J'augmente mon niveau là. Même si là, ça ne changerait pas grand-chose. Cette carte ici, donc je la retourne. C'est la même chose des deux côtés. C'est juste ranger différemment. Et je la place ici. Je viens de gagner 2 en industrie. Donc je peux maintenant construire des bâtiments de niveau 3. 1 en culture. Lui aussi, du coup, il va... Donc moi, j'ai choisi de naviguer. Donc l'IA doit naviguer aussi. Où est-ce qu'on va le faire naviguer pour que ça... ça m'embête ? Bon, il a commencé à ouvrir une région là-bas. Il va continuer. Parce que s'il est majoritaire là-bas, je ne pourrais pas récupérer cette carte-là. Donc cette fois-ci, est-ce que je ne ferai pas une petite occupation ? On va occuper. Donc 1 là et 1 pour le plateau, comme d'habitude. Ici, ce qui me permet de récupérer celui-ci et celui-là. Donc 1 en influence et une action au choix que je vais pouvoir faire on verra après. Ensuite, je peux encore piocher ou naviguer. Je vois qu'il y a une action là qui est... D'ailleurs, on la voit d'ici qui est plutôt intéressante. C'est une action de salaire. Elles sont très rares. Je crois qu'il n'y en a qu'une seule. Non, il y en a une deuxième ici. Il n'y en a que deux apparemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Mais du coup, je vais perdre ça. Ce n'est pas grave. Je piocherai une carte. Je vais faire une action de navigation. Donc je vais venir poser celui-ci. Ici. Ce qui fait que celui-là, je peux l'utiliser tout de suite. Donc je paye le salaire d'un de mes ouvriers. Donc je peux payer celui-ci et directement le récupérer. Et bien sûr, je défausse ce token. Ce qui fait que là, je pourrais soit occuper en utilisant ce token-ci, soit piocher. Je pourrais même piocher deux cartes. Sauf que deux cartes, ça m'en ferait une de trop. À moins que je pioche une carte d'esclavage. Mais peut-être. Pourquoi pas ? Ça peut se faire. Même s'il y a, pourrait m'embêter. Écoutez, on va faire ça. Ça peut être pas mal. Donc je vais utiliser ce token-ci pour piocher une carte. Je vais encore piocher en Europe. J'ai suffisamment de présence pour piocher une carte de niveau 2. Donc je pioche cette carte-ci. J'augmente donc mon influence de 2 et ma culture de 1. Ça, c'est pas mal parce que je vais pouvoir recruter pas mal. Et ensuite, je vais utiliser ce token-ci pour piocher une carte. Ah, mais non. Maintenant, on voit que j'ai atteint le niveau 3. Donc, enfin, le niveau 3 cartes plus une carte d'esclavage. Donc je suis même pas obligé de prendre une carte d'esclavage. Je peux parfaitement, vous allez dire, prendre la troisième carte en Europe. Sauf que non, en Europe, je ne peux pas encore. Voilà, on regarde. La prochaine carte coûte 3. J'en ai que 2 de présence en Europe. Je pourrais éventuellement piocher celle du Moyen-Orient qui augmenterait de 1 mon niveau de construction. Ah, mais qui me donnerait quand même un petit ouvrier en plus. Écoutez, c'est pas si mal. Je vais faire ça. Tant pis pour l'esclavagisme. C'est pas plus mal. Comme je vous l'ai dit, c'est dangereux. Donc, autant ne pas le faire. Donc, je vais prendre celle-ci. Au pire, je pourrais peut-être m'en débarrasser plus tard. Donc, ça veut dire que ça, c'est une action immédiate. Je gagne un petit ouvrier. Si je viens à perdre cette carte, je ne vais pas perdre mon ouvrier. Par contre, là, j'augmente de 1 en construction et 1 en richesse. Si je viens à perdre cette carte-là, je vais perdre en construction et en richesse. Parce qu'on peut perdre les cartes. Si j'en ai trop mis, que je dois en défausser. Mais là, on voit que c'est bon. J'ai du droit à 3 cartes plus une d'esclavagisme. Celle-ci ne compte pas, la carte gouverneur. Pas la première en tout. Donc là, j'ai 3 cartes. Donc, j'ai choisi une option de pioche, ce qui fait que l'IA va lui aussi piocher une carte là où il a le droit. Là-bas, il ne peut pas parce qu'il a besoin de 2 présences. Il n'en a qu'une. Ici, il ne peut pas non plus. Enfin, il pourrait prendre une carte d'esclavage. Mais là, il ne peut pas parce qu'il a besoin de 3 présences. Par contre, il peut en prendre en Inde. Bon, il va prendre celle de l'Inde. J'ai peut-être oublié de faire quelques fois son action. Je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc moi, j'ai plus d'action possible. Il me reste un ouvrier, mais je ne peux pas le placer. Et donc, on va refaire une nouvelle manche. Donc, une nouvelle fois, j'ai droit à une phase de construction. Cette fois-ci, comme on peut le voir là, il y a 3 briques. Donc, je peux construire un bâtiment de niveau 3. Celui-ci me permet d'occuper ou d'attaquer. Il me ferait gagner 1 aussi en influence. Celui-ci me permet de naviguer et d'occuper. Et celui-ci me ferait gagner 2 en culture. Je vais prendre celui qui permet de faire 2 actions. Parce que là, je vais perdre un token de moins, on va dire. Donc, c'est-à-dire que je vais placer un ouvrier sur cette tuile et ensuite un ouvrier pour naviguer et un ouvrier pour occuper. Je en gagne 1. Enfin, au final. Ensuite, on recrute. On voit que là, j'ai le droit d'en recruter 4 maintenant. Donc, ça commence à devenir plutôt pas mal. Je peux payer le salaire de 3 ouvriers. C'est magnifique. Et on est reparti pour une petite phase d'action. On va directement commencer par naviguer et occuper. Donc, je vais avoir besoin de 2 tokens ici. Un pour naviguer et un pour occuper. En sachant qu'il y a un ne va en faire qu'une des deux. Donc, je vais naviguer. D'abord, je vais occuper. Je vais occuper ici. La région est ouverte. Donc, maintenant, je peux. Donc, je vais gagner ça. Et je vais naviguer ici. Donc, je vais gagner ça et ça. On revient à mon plateau. Je gagne 1 en influence. Donc, OK. et 1 en culture et 1 en industrie. C'est pas mal. Donc, lui, on va dire qu'il va occuper une zone de la même région que là où je viens d'occuper. donc, pour m'emmerder. Il va venir récupérer ça. Ensuite, je vais naviguer et je vais continuer donc l'ouverture ici. On la voit. Voilà. Donc, je récupère mon petit point de culture. OK. Ce qui fait que lui aussi, il va naviguer. Alors, c'est un bleu, lui. Par contre, il ne va pas se mettre là parce qu'en fait, ça m'arrangerait dans un sens. Donc, il va... Il va en prendre un troisième ici ce qui fait que je ne pourrai jamais être majoritaire à cet endroit-là. Prochaine attaque, on verra pour attaquer. Ce sera quand même plus marrant. Alors, je peux encore occuper éventuellement piocher. C'est vrai qu'en Europe, ça devient pas mal. J'ai le droit qu'à 3 cartes. C'est pas un souci parce que si je pioche une carte maintenant, on voit que j'ai 3 de présence en Europe donc je peux piocher cette carte de niveau 3. Je la place ici. Je gagne donc 1 en industrie, 1 en culture, 1 en richesse et 1 en influence ce qui fait que maintenant, ma limite passe à 4 cartes. Donc, c'est magnifique. Lui aussi, il va piocher une carte. Là, on voit qu'il y en a une belle carte. En Europe, il rapporterait... En fait, ça, c'est 5 points de victoire. Malheureusement, il ne peut pas la piocher lui parce qu'il n'a pas assez de présence en Europe. D'ailleurs, moi non plus, je ne peux pas pour le moment. Il peut parfaitement prendre celle-ci puisqu'il a maintenant 2 de présence en Extrême-Orient donc il peut me priver de celle-ci. Je n'ai plus le choix. Je n'ai plus qu'une seule action possible. C'est une action d'occupation. En sachant que là, j'en ai joué 4 et je ne pourrais en récupérer que 3. Ça pourrait être sympa de récupérer quelque chose qui me permettrait d'augmenter le salaire mais ça va être difficile. Donc, qu'est-ce que je vais occuper ? Pour rappel, je ne peux occuper que là où les régions sont ouvertes. Donc, Europe ou Extrême-Orient. Pour le moment, je vais occuper ici. Donc, je gagne 1 en richesse. Ce n'est pas suffisant. En sachant que l'IA, du coup, va occuper dans la même région que moi. Il n'a plus trop de choix. C'est ici. Voilà. Je n'ai de nouveau plus d'action. Donc, c'est terminé pour cette manche-ci. On revient sur mon plateau. Je peux maintenant construire un bâtiment de niveau 4. Celui-ci n'a aucune action. Simplement, il me fait gagner 3 points de victoire. Celui-ci me permet de piocher 2 cartes et celui-ci me permet de naviguer 2 fois. Je pense que naviguer 2 fois, ça peut être pas mal. Donc, pour un seul token, je navigue 2 fois. Phase de recrutement, je peux en récupérer 5 cette fois-ci. Par contre, je ne peux payer le salaire que de 3. Donc, je vais récupérer celui-ci. Celui-là qui me laisse plus de choix. Et celui-ci. Là, tant pis. On verra. Et on est reparti pour... Notre phase d'action. Alors. Ah, je n'ai pas pris de canon. C'est vrai que j'avais parlé d'attaquer. Écoutez. On va regarder le plateau. Et on va voir s'il y a des canons qui traînent. J'en vois un ici. Malheureusement, pour le moment, c'est le seul que je vois. Et je n'ai pas cette zone-là. Après, ça peut s'arranger. Ça peut aller très vite. C'est le seul que je vois. Je vais choisir, première option, la double navigation. Donc, vous ne le voyez pas. Mais donc, je vais naviguer 2 fois. Ce qui fait que je vais récupérer un niveau d'industrie et un niveau de culture. Par contre, Lya va naviguer aussi. Il pourrait se mettre là. Oui, on n'a pas vu autour d'avant. Donc, voilà. Je suis venu prendre ces deux-là pour essayer d'ouvrir la zone pour pouvoir ensuite venir chercher le canon. Il pourrait se mettre là, mais il va juste accélérer le mouvement. Il sait qu'il ne pourra pas être majoritaire. Moi, dès ma prochaine action, je peux récupérer ça. Donc, s'il veut m'emmerder, il peut peut-être essayer du coup de se remettre à égalité ici. Ma deuxième action. Je vais faire une navigation plus conquête. Première navigation. Je viens ici. Je récupère un culture. Je le mets directement sur le papier. Et ensuite, j'ai droit à une occupation, mais pas ici, puisque la région n'est donc pas ouverte. Je vais venir occuper ici. Je gagne ça. Bon, du coup, Lya va venir occuper dans la même région. Et comme il est chiant, il va prendre celui-là. Je vais utiliser mon token ici pour pourquoi pas encore faire une occupation. Bon, c'est pas si mal. Je récupère ça, ce qui me fait gagner encore un culture. Et avec un culture, on voit qu'au niveau de recrutement, je me mets bien. Donc, lui, il va de nouveau occuper dans la même région que moi, mais c'est plus possible. Donc, il ne va pas le faire. Ensuite, il me reste deux tokens. Je peux naviguer et prendre celle-ci. C'est ce que je vais faire. Voilà, je choisis celui-ci. Donc, je vais naviguer et m'installer là. Je récupère ça. Je récupère la carte gouverneur. Gouverneur. Ça me fait peut-être trop de cartes, mais ce n'est pas très grave. Je gagne trois. Une, deux, trois. En influence, donc c'est bon. Et un point de victoire, donc je n'ai plus trop de cartes. Ça veut dire que lui aussi, il va naviguer. Il va venir ici. Donc, c'est lui qui récupère la carte gouverneur puisqu'on est à égalité, mais c'est lui qui est plus près du paquet. Donc, il récupère la carte gouverneur. Et il me reste une seule action qui sera donc de la pioche puisque je n'ai plus d'ouvriers pour attribuer. Mais il faudrait que je trouve à la limite une carte qui serait mieux que celle-ci, mais qui ait les mêmes bonus pour que je ne diminue pas. Donc, c'est vrai que mon salaire, ce n'est pas bon. Je ne peux en récupérer que trois. Il vient d'ouvrir les Caraïbes. Il me ferait baisser de 1 et augmenter de 2. Donc, j'augmenterai de 1. Ce serait pas mal et je perdrai 1 en culture. Bon, j'engagerai un petit peu moins, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais jouer la pioche. Je vais donc piocher cette carte des Caraïbes puisque maintenant, la région est ouverte. Donc, j'augmente pour l'instant de 2 ici. Je vais devoir me défausser de cette carte. C'est en fin de manche, normalement. Je pense qu'on a le droit de faire ça. Je ne suis pas sûr. Je sais qu'on se défausse en fin de manche. Est-ce que j'ai le droit d'avoir comme ça une sixième carte là maintenant ? Je pense que oui. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas. Voilà. Donc, comme je viens de défausser une carte de 1 de culture et de 1 de richesse, je diminue. Je diminue. Et j'ai gagné un petit ouvrier. Ça, c'était une action de pioche. Donc, lui aussi, il va piocher une carte. Comme il a sa présence ici, il ne va pas se faire chier. Il va piocher ici, comme ça. Moi, je ne peux pas piocher celle-là. Plus d'action possible en ce qui me concerne. On va donc passer à la dernière manche. Le bâtiment de la dernière manche sera un petit peu différent. Celui-ci me permet pour une action de payer le salaire d'un ouvrier, mais pas d'un ouvrier qui se trouve sur une case où il y a ce petit symbole-là. C'est normal, sinon on fera une chaîne infinie. Ça, c'est pas mal si on a l'intention de faire du combat parce que plutôt que de... En fait, quand on combat, c'est un petit peu différent. Je vais prendre celle-ci. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand on combat, on a des pertes humaines. Ça veut dire que je vais devoir mettre un ouvrier ici sur le canon, un ouvrier sur la zone que je vais récupérer et un ouvrier que je vais perdre. Il va être défaussé. Mais ici, grâce à cette option-là, plutôt que de perdre un ouvrier, c'est le mémorial, il va venir rejoindre mes petits tokens ici. Donc, je peux choisir que mon ouvrier fasse augmenter mon niveau d'industrie, de culture, donc c'est pas mal du tout. Alors, je peux recruter 5. Voilà, voilà. Par contre, je peux payer le salaire de 4. Donc, ça, c'est bien. Je récupère tout. Et j'ai droit à 5 cartes sans compter gouverneur. Donc, pour l'instant, c'est OK. Donc, nouvelle phase d'action. Écoutez, on ne va pas se faire chier. On n'a pas fait ça pour rien. Donc, je vais directement venir attaquer. Donc, j'en perds 1, mais je vais choisir de le perdre en culture. Comme ça, j'augmente ma culture de 1 et 1 qui va aller sur le plateau. Je vais venir récupérer celui-ci. Comme ça, je fais le lien entre celui-là et celui-là. Donc, je récupère celui-là et je récupère aussi celui-ci. Combattre, ça peut être intéressant. Donc, j'augmente de 1 en richesse et j'augmente de 1 en culture. Si lui, il m'attaque et que je dois perdre un de mes ouvriers, il va rejoindre aussi mon mémorial. C'est bien. Donc, j'ai fait une action d'attaque. Lui, dans son cas, quand on attaque, il ne fait pas. Lui, il attaque. Ensuite, on va faire une action de conquête ici. Enfin, d'occupation, ouais. Comme ça, je peux venir récupérer le canon qui est là qui va pouvoir me permettre d'attaquer une nouvelle fois. Donc, lui, il va venir occuper aussi dans la même zone. Donc, il va venir se mettre peu importe. Disons ici. Ou plutôt là. Comme ça, même si je l'attaque, je ne pourrai pas faire de chine. Je vais dépenser mon canon pour attaquer. J'ai une perte humaine qui va rejoindre mon niveau d'industrie. Et je vais donc le dégager ici. Comme je le rappelle, lui, il n'attaque pas. Donc, maintenant, je vais faire une action de navigation. Comme ça, en venant me placer ici, je récupère ça. Je récupère ça. Et je récupère également les points de victoire qui sont derrière, qui seront comptés en fin de partie. Donc, j'augmente ma culture encore une fois de 1. Et je gagne une action de pioche ou de navigation. Je suis un peu bien rempli en pioche. Je n'aurai plus besoin de mon argent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser celle-ci pour piocher. J'ai suffisamment de présence en Europe pour piocher ça. Donc, je vais venir remplacer par exemple les Caraïbes. Je diminue donc de 2 en richesse. Donc, lui aussi, il va piocher une carte. Eh bien, il va me... Ah, il ne peut pas. J'allais dire. Il va piocher la dernière carte de l'Europe ce qui rapporte quand même 3 points de victoire et 3 de culture. Mais il ne peut pas. Il n'a pas assez de présence là-bas. Donc, il va venir piocher une carte une carte. Là-bas, il ne peut pas parce qu'il n'a que 2 de présence. Ici, il ne peut pas parce qu'il n'a que 2 donc il peut venir en chercher une. Ah, il peut prendre celle-ci. Voilà, il peut prendre celle d'Amérique du Sud. Et moi, avec ma dernière action, je vais quand même piocher. J'ai suffisamment de présence en Europe pour prendre ça. Donc, diminuer tout ça, ce n'est pas tellement un souci. je diminue de 1 en construction, je reste dans le même rang. Je diminue de 1 en culture, je reste dans le même niveau. Je diminue de 1 en salaire, je reste dans le même niveau. Et je diminue de 1 en influence, je reste dans le même niveau. Je remplace ça ici. Voilà, les 3 points de victoire. Abolition de l'esclavage. À partir de ce moment-là, tous ceux qui avaient des cartes esclavage, ça dégage. Et voilà, la partie est terminée. On n'a plus qu'à... Bon, là, oui, il peut piocher une carte, mais ça ne va plus rien changer. On n'a plus qu'à compter les points de victoire. Est-ce que c'était compliqué ? Absolument pas. Les actions sont super claires, c'est super fluide. Bon, là, je suis tout seul. Je fais des trucs un petit peu bidons. Au final, je pense que j'ai quand même pas mal de points de victoire. Alors, comment on compte les points de victoire ? On a évidemment une fiche à remplir. Ça, c'est par rapport aux modules, mais on n'a pas joué avec les modules. On va gagner des points de victoire par rapport à notre niveau dans les différents secteurs. Donc, l'industrie, culture, tout ça, je ne sais plus combien exactement. On va gagner des points de victoire par rapport au nombre de X qu'on va retrouver un petit peu partout. Tout ça, c'est des points de victoire. Et donc, on en a gagné plein sur le plateau parce qu'on voit qu'ici, il y en a un. Là, il y en a un. Comme j'ai le lien entre les deux, j'ai aussi celui-ci. Tiens, j'ai oublié de récupérer celui-là. Donc, j'en ai un et j'augmente mon industrie de un. Donc, il faut bien compter tous les X. Tout ça, ça compte. Le nombre d'ouvriers qui me reste, je vais gagner trois points de victoire par ouvrier. Là, du coup, j'en ai quatre, donc ça me fait un point de victoire en plus. Et on va avoir des points de victoire négatifs si on avait des cartes d'esclavage. Voilà, voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, comment ça se passe au niveau des modules ? Une fois qu'on a fait notre première partie, je vais me faire un petit peu de place, que je vous dis, il faut vraiment une très grande table. On a notre paquet de modules. On peut très bien choisir notre module ou on en prend trois de façon random. Voilà, je mélange un peu. J'en choisis trois. Je vais prendre les trois premiers de la pile. On a donc le gallion de manie. Tiens, c'est marrant, c'est le même que tout à l'heure. On a le transit de Vénus et on a la mondialisation. Alors, pour activer un module, il faut récupérer les deux clés. Les clés sont indiquées ici. Donc, on va avoir une clé qui sera posée sur le Moyen-Orient. L'extrême-Orient, pardon. Là, l'extrême-Orient, il a été ouvert. Donc, à partir du moment où j'ai ouvert l'extrême-Orient, la clé qui était posée là-bas sur la carte gouverneur arrive ici. On a une clé qui sera donc sur l'Amérique du Nord. Là, l'Amérique du Nord n'a pas été ouverte, donc la clé est toujours là. On a une clé ici qui est sur l'Amérique du Sud qui a été ouverte, donc ça, c'est bon. On a une clé qui était sur l'extrême-Orient qui a été ouverte, donc là, c'est bon. À partir du moment où cette région est ouverte, les joueurs qui sont impliqués là-dedans vont mettre leurs couleurs sur le blason. Pour être impliqué là-dedans, il faut avoir au moins une présence dans la région. Donc, il faut au moins une présence en Amérique du Sud et une en l'extrême-Orient. Ensuite, bon là, on a trois fois l'extrême-Orient, donc ça tombe bien. En ouvrant juste l'extrême-Orient, on a débloqué trois clés, donc ça, c'est pas mal. Et donc, la dernière clé est aux Caraïbes. Ils ont été ouverts les Caraïbes ? Oui, c'est l'IA qui a ouvert les Caraïbes, donc les Caraïbes ont été ouvertes. Et voilà. Donc, on a deux modules qui sont actifs pour le moment. ils ont chacun des règles qui leur sont propres. Par exemple, ici, on voit qu'on a une petite piste dessus. Ça nous dit que pour une action de naviguer ou de conquête, on peut poser un petit ouvrier sur la première case disponible, puis choisissez et obtenez un petit top-end et son bonus. Donc, on voit qu'on a le départ ici. Pour une action de navigation, je viens me positionner ici. Pour une action de conquête, je viens me positionner ici face d'occupation et je gagne un petit bonus qui ressemble à ça. C'est pour ça qu'on a plein de matériel mais en fait, pour chaque tuile, on va peut-être utiliser qu'un seul matériel et je vais gagner ici un niveau de... Voilà, on a une autre action. Ensuite, ça nous dit qu'on obtient des points habituels en fin de partie, donc les points de victoire quand on va faire des liens entre différentes zones, quand on va les dépasser en tout cas, on va gagner des points de victoire. Pour une action de... Ça, c'est une action de pioche à la caisse. On peut poser un jeton de notre plateau, donc c'est un jeton de richesse sur une caisse disponible pour immédiatement obtenir le bonus. Donc on perd un de richesse mais on gagne trois ouvriers, ce qui peut être pas mal ou deux ou vingt, voilà. C'est les caisses disponibles, donc le premier arrivé, premier servi. Fin de partie, ça rapporte des points de victoire. On ne va pas tous les passer en vue mais on va regarder celui-ci. Celui-ci, il est intéressant parce qu'il vient avec le bateau. Bon, d'abord, ça nous dit qu'en début de partie, on doit poser un ouvrier de notre réserve. de chaque joueur à manie, donc ici. Ensuite, ça nous dit que pour une action de navigation, on peut déplacer un de nos ouvriers de manie ou de n'importe quelle zone de pleine mer. Les zones de pleine mer, c'est les grands ronds ici, qui en gros ne servent à rien hormis prendre de la présence dans la région. Par exemple, ici, on voit qu'il n'y a que moi qui suis présent. Imaginons que lui ne soit pas là. Dans cette zone-là, je suis gouverneur et tout, j'ai de la présence dedans. l'adversaire peut piocher des cartes. Par contre, il n'a pas de présence dans la zone. Donc, si on a envie de participer pour le coup à ce module-là, il faut qu'on ait une présence dans la zone. Donc, si tout est occupé, qu'on n'a pas de place ou quoi, le seul moyen de prendre une présence, c'est de se mettre là. Là, on peut être autant qu'on veut dans la zone. c'est juste que ça nous fait une présence et donc, ça nous valide pour le module. Donc ici, ça nous dit qu'on peut déplacer un de nos ouvriers de Manille ou d'une zone de pleine mer de n'importe quelle région sur la zone de pleine mer de n'importe quelle autre région. Donc, on peut déplacer un de nos ouvriers. Si vous déplacez votre disque d'extrême-orient ou de Manille sur l'Amérique du Nord, on obtient un jeton-gaglion. Encore une fois, un jeton-gaglion. c'est un truc qu'on va venir mettre ici pendant la mise en place et on va gagner un petit bonus qui est derrière. Inversement, donc si vous déplacez votre disque d'Amérique du Nord ou de Manille sur l'extrême-orient, on échange jusqu'à deux jetons de commerce de votre plateau de joueurs contre le même nombre de jetons de commerce de n'importe où sur le plateau de jeu. Donc, ça peut être pas mal pour un petit peu rééquilibrer peut-être notre notre industrie. Sans fin de partie, on va gagner des points de victoire. Non, c'était pas celui-ci avec le bateau. Je me suis trompé. Il y en a un autre avec une région. C'était pas Manille. C'était mon père. On va regarder le dernier. C'est juste pour se faire une idée. Mais dites-vous qu'il y en a quand même une quinzaine. Donc, ici, ça nous dit que pour une action d'attaque, on peut effectuer une action d'attaque normale sur une région puis piocher immédiatement la carte du dessus du paquet de cette région si vous respectez la valeur de pioche de la carte. Ça veut dire que quand on fait une action d'attaque dans une région, bon déjà, on attaque. Et si on a suffisamment de présence, par exemple, si je venais à attaquer le joueur bleu qui est là, boum, il va dégager, je vais prendre sa place, je peux piocher une carte ici à condition d'avoir au moins deux présences dans la zone. Ici, c'est le cas. Donc, c'est nickel. Pour une action de navigation, on peut échanger une carte que vous possédez avec n'importe quelle carte dans le paquet de n'importe quelle région pourvu que sa valeur de pioche soit identique ou inférieure. Vous pouvez dépenser un jeton d'influence afin de pouvoir choisir une carte de valeur de pioche supérieure d'un point. Ça peut être pas mal parce que l'air de rien, la carte 3 d'Europe, c'est pas mal, ça nous donne du bonus en industrie et tout, mais la 4, c'est 5 points de victoire. Ça peut être intéressant en fin de partie de se débarrasser de celle-là pour prendre celle-là. Et ici, ça nous dit qu'on peut obtenir de la gloire en fonction du nombre des différentes régions pour lesquelles vous possédez des cartes avantages y compris gouverneurs. Alors, on peut... Non, je l'avais déjà dit. Ok, ben voilà. On a vu un petit peu. On peut regarder vite fait un quatrième. Voilà, je prends le premier de la pile. Bon, ici, ça va jouer avec des canons aussi. Effectuez une attaque normale mais si vous ne... si vous n'avez pas de token d'ouvrier ici, vous pouvez y déplacer votre victime. Quand j'attaque, normalement, on fait une victime de la guerre qui doit venir ici. Moi, on voyait que les miennes, grâce à mon mémorial, elles allaient sur mon plateau. Et si on a déjà un token ici, c'est d'ici qu'on peut prendre la victime. Donc, en fait, on va réduire le nombre de victimes dues à la guerre de 50%. Une fois, ça va venir sur le plateau et une fois, ça va repartir d'ici. Donc, voilà. Ensuite, pour une action de pioche, on peut dépenser un niveau d'industrie et les canons améliorés, en fait, ils peuvent être utilisés ici sur le plateau. Je vous montre. Ils ne peuvent être utilisés que sur une tuile qui a un canon, comme celui-ci. Il peut utiliser l'action pour attaquer normalement. Ça marche de la même façon, les trois victimes, machin truc. Enfin, les trois tokens, donc un qui vient ici, un sur le plateau et une victime. Le truc, c'est que lui, on le récupère automatiquement à la phase de salaire. Il ne compte pas dans la phase de salaire. Ça veut dire que dans ce cas-là, si je ne peux payer que trois gars, donc là, ça tombe bien, lui, je le récupère gratuitement et ensuite, je récupère ces trois. Mais le truc, c'est que sur cette tuile-là, j'avais une autre action possible, c'est une action de navigation. Eh bien, je peux utiliser le canon pour faire une action de navigation. C'est la même règle. Je vais le récupérer automatiquement à la phase de salaire et je vais faire une action de navigation tout à fait normale. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail, mais on peut voir dans le matériel qu'on a encore. Par exemple, ici, ce sont des fortifications. On va pouvoir faire des fortifications autour de certaines huiles. on va pouvoir construire des aiguises. Oui, c'est ça, c'est comme des monastères, ce genre de truc. On va pouvoir créer des blocus sur différentes zones. Donc, ça vient se mettre comme ça sur les tokens. En fait, ça concerne justement ces deux régions-là. Si je ne dis pas de bêtises, c'est pour l'Inde et l'extrême-orient. On va faire des blocus sur toutes les zones qui relient une ville et on aura évidemment des actions pour s'en débarrasser. Comme ça, on voit un petit peu à quoi sert le matériel. on ne se sert jamais de tout dans chaque partie. ce n'est vraiment pas compliqué. Si on voit qu'on dépasse un petit peu les points ici, on peut se faire une petite rajoute. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est un peu bête. Voilà. Donc, si on est des ouf, on peut aller jusque là. Et pour la blague dans la boîte, ils nous ont mis aussi un U qui ne sert à rien. C'est juste que l'auteur du jeu avait dit le jeu s'appelle Endeavor. Mais il y a des gens qui n'en démordaient pas, qui l'appelaient tout le temps Endeavor. Donc, il a dit bon, vous voulez l'appeler Endeavor, je vous mets un U. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Voilà. C'était Endeavor. Donc, je vous le dis, c'est vraiment pas compliqué. Il y a beaucoup de matos. Mais au final, c'est très simple. quand toutes les règles sont dans ce petit cartouche, ça coule de source. On construit en fonction de notre niveau de construction. On engage, on recrute en fonction de notre niveau de recrutement, on va dire, donc de culture. On paye les salaires en fonction de notre niveau monétaire. Et on fait nos actions aussi. Autant qu'on veut, chacun de notre tour. et on fait attention à la fin de la manche. Est-ce qu'on doit se défausser de cartes ? Oui ou non ? Voilà. C'est extrêmement simple. C'est la raison pour laquelle j'avais eu un coup de cœur pour Endeavor. En compte que là, on voit tout ça. C'est super bien fait. Là, on voit clairement, le jeu nous dit, c'est là que ça se range. On voit les deux petits boucliers. C'est les deux petits boucliers qui sont là. Donc là, c'est là qu'on vient mettre les modules. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera probablement l'épisode 6 de J'ai quoi comme jeu. Salut !